J'en profite pour introduire Charles Romieux. Donc Charles s'intéresse à l'adaptation de la vigne à la température, mais d'un point de vue cette fois-ci de la qualité de la B. Merci. Bonjour, j'ai déjà été présenté, Charles Romieux-Inra, et je vais vous parler du développement de la baie. Je dis bien de la baie et non pas de la vendange. Et j'espère vous persuader au cours de cet exposé qu'il y a une grande différence entre les deux et que, en fin de compte, la baie, on la connaît relativement mal. Alors, on s'intéresse, comme ça a été dit dans la présentation, à l'effet de la température sur le développement du raisin. Donc on a eu déjà, en liaison, enfin Laurent Torré-Grossa et moi-même, on a encadré la thèse notamment de Marcus Rins, sur lequel on s'est intéressé, en particulier à l'effet de la température de différents régimes thermiques, sur les profils d'évolution de l'acidité, de l'acide tartrique, de la matière fraîche, ou ADB, etc. Donc sur ces micro-vignes que vous a présentées Antoine, et qui ont l'avantage, comme elles sont petites, de pouvoir être placées assez facilement dans des chambres de culture, donc de pouvoir être cultivées dans des conditions contrôlées, ce qui est très difficile avec de la vigne de taille normale, qui est sur le terrain, qui est beaucoup trop grosse, et sur laquelle on n'arrive pas à maîtriser la température d'une vigne. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait l'acidité qui diminuait au fur et à mesure des millésines, en liaison probable avec le réchauffement, pour 50%, c'est une donnée du Bernet qui a été présentée deux fois tout à l'heure. Bon ben voilà, ici on suit le profil de l'acide malique, donc synthèse d'acide malique pendant le stade vert, plateau herbacé. Donc c'est comme la plomberie, en bleu c'est froid, et en rouge c'est chaud. Et on voit donc que l'acide malique, la chute d'acide malique est beaucoup plus rapide quand il fait chaud que quand il fait froid. Pour l'acide artrite, on a une espèce de chute en deux vagues. En fait, bon, pas de grosse différence. Et puis pour la croissance en volume, bon ben là on avait deux cinétiques assez différents. On voit bien le stade vert avec le plateau herbacé au chaud, et puis là au froid, en fait il faisait tellement froid qu'on avait vraiment décalé le cycle. Bon, quoi qu'il en soit, pour acquérir ce genre de données, c'est assez compliqué. Il nous a fallu donc plusieurs micro-vignes. Chaque point c'est une moyenne de grappes qui sont à la même hauteur sur différentes plantes. Et donc il y a un nombre d'échantillons là qui est passablement important. Il y a une autre chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est les unités, ben quand on fait des suivis battus, on raisonne couramment en concentration, parce que c'est tout simplement, enfin nos outils analytiques nous donnent des concentrations. Et donc une concentration, ben qu'est-ce que c'est ? C'est une quantité sur un volume. Le volume, c'est le principe, donc on l'a vu là, il bouge. La quantité, bon ben, elle bouge aussi. Et ce qu'on voit, en gros, c'est un peu le bilan des deux. Donc c'est une unité qui est extrêmement complexe, en définitive, que cette concentration, et il faut qu'on s'interroge très sérieusement sur son sens pour la plante. Voilà, donc ça c'est des petits rappels. Donc en changeant de... on peut s'amuser à changer d'unité, par exemple. Et là, donc, ça a été un résultat important de la thèse de Marcus. Donc c'est sur l'évolution... Donc quand on parle, par exemple, de rapport malade sur Tartrade, c'est une unité qui est assez sympathique, parce que c'est le rapport entre deux concentrations, donc ça élimine l'eau. Et du coup, éliminant l'eau, ben, ça élimine, en gros, le grandissement de la baie, l'impact d'une précipitation ou d'un stress hydrique local. Donc ça permet un peu de normaliser les données. Et puis on voit, donc ici, sur cette expérience, donc encore une fois, là, on a voulu placer la ville dans ces derniers tranchements, donc pour le traitement froid, il était vraiment très froid, c'était 22 le jour et 12 degrés la nuit, sans jamais dépasser ça. Eh bien, on voit là que dans ces conditions, la chute de l'acide malique, qu'on a toujours l'habitude de voir à partir de la véraison, quand les sucres commencent à rentrer dans la baie, ce qu'on voit sur la courbe rouge, elle peut être décalée à des niveaux à un tiers de la maturité, par exemple. Donc, bon, je vous la présente pour que vous la reteniez, parce que toutes les autres expériences que je vais vous présenter ont été faites sur vigne dans des conditions réelles et assez éloignées de ces conditions artificielles. Mais en gros, ce qu'il faut en retenir, c'est que la relation entre les acides et les sucres, elle est extrêmement plastique, et elle dépend énormément de l'environnement et aussi du statut nutritif de la vigne. Donc, on a, pour étudier l'adaptation de la vigne, en gros, deux directions principales, une direction, on va dire, à la température de physiologiste. Donc, on a des très beaux outils à l'heure actuelle qui nous permettent de suivre l'expression de tous les gènes qui sont exprimés dans le raisin et pour voir comment ces gènes, en gros, répondent à la température, comment ils conditionnent le cycle du développement, etc. Donc, concernant la température, et même avec des plantes qui ont été cultivées pendant très longtemps à des régimes thermiques quand même un peu moins drastiques que ceux que je viens vous présenter, mais quand même des chocs assez importants, et bien, en gros, l'essentiel des gènes, on bouge en fonction du développement. Alors, excusez-moi, on ne va pas très bien. Donc là, on a des stades verts la nuit, le jour, au chaud et au froid. Là, V1, V2, donc on est sur des béraisons, ici, et R, ici, en haut, c'est la maturité. Donc, on a un magnifique axe développement de la baie, en gros, depuis le stade vert jusqu'à la maturité, qui nous occupe, en gros, 77% plus 16% de la variance, donc énormément de gènes. Et on en trouve à peu près 3%, effectivement, qui vont plutôt dépendre de la température, avec, en gros, les stades verts chauds, ici, les verraisons chauds, le mur chaud, et le froid, là, est plutôt en haut. Donc ici, un axe encore développement, et ici, un axe température. On va dire à peu près 10% des descendants. Alors, il y a différents... On a fait ça dans différentes conditions, également environnementales, d'où les différentes couleurs, donc c'est un petit peu compliqué, excusez-moi. Mais en gros, on peut dire que, quand on croise des vignes, dans la descendance, on a des choses qui peuvent être extrêmement différentes, du point de vue des concentrations en acide tartrique et en acide balique. Bon, ça, ça a été publié. On a pu, avec des marqueurs, un peu ce que vous a présenté, Loïc, tout à l'heure, repérer sur quel chromosome de l'uniblanc on avait des gènes, en gros, qui pouvaient justifier de certaines variations d'acidité. Donc là, on a eu ce qu'on appelle un gros QTL, qui rassemblait cet endroit du chromosome qui contrôle différents caractères de qualité de la baie, le poids, la richesse en acide malique, la richesse en acide tartrique, donc probablement un contrôle qui se passe très, très tôt pendant le développement de la baie, mais on en a également trouvé d'autres régions qui contrôlaient uniquement l'acide tartrique, etc. On a également avancé dans cette direction-là sur un croisement que vous connaissez bien et qui va vous intéresser certainement davantage, qui est un croisement entre Syrah et Grenache. Et là où on voit, effectivement, comment les différents individus se classent par rapport à la moyenne concernant leur richesse en tartraque, leur richesse en malade, et puis leur richesse en chiquibat, celui-là, vous pouvez l'oublier. Il a juste l'avantage de varier énormément, mais bon, au point de vue de l'acidité des moules, malheureusement, il est absolument inintéressant. Ça ne veut pas dire qu'il soit totalement inintéressant pour le métabolisme secondaire, mais bon. Enfin, donc, on voit en particulier qu'il serait possible de sélectionner dans ce type de population des individus qui, par exemple, auraient 20% d'acide tartrique en plus ou en moins. 20% d'acide tartrique en plus, c'est énorme par rapport aux corrections d'acidité qu'on a le moins d'effectuer en plus. Donc on a les moyens de... Bon, on n'a pas encore repéré les gènes, mais ce n'est qu'une question de temps sur cette population de Syrah et Grenache, mais ce sont des résultats tout à fait encourageants. Et on espère bien accompagner le progrès génétique qui va être fait sur les résistances par un progrès, donc sur l'adaptation à la température, en particulier en jouant sur les niveaux d'acidité. Donc présenté comme ça, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais je suis malheureusement obligé de vous signaler que tant qu'on a fait ces mesures en plateau à RAC, c'est-à-dire à l'acidité maximale, tout va bien, la génétique est facile, mais que dès qu'on arrive au stade mur, en gros, on a une dégradation de nos statistiques, tout simplement parce qu'on a du mal, à l'heure actuelle, à récolter des individus dans des grandes populations au stade mur. Alors pour ça, il y a plusieurs raisons, et je pense qu'il faut vraiment s'en pénétrer parce que ce genre de difficultés est vraiment sous-estimé à l'heure actuelle. La première, c'est comment on va choisir notre stade mur pour prendre le même stade chez tous les cultivars, tous les descendants, est-ce que ça va être un certain nombre de jours ou une certaine somme de température après l'aberraison, par exemple ? On peut se demander, est-ce qu'on ne va pas plutôt se mettre à une concentration en sucre fixe qui va animer un objectif technologique tel que 5% d'alcool probable, par exemple ? Est-ce qu'on va choisir le volume maximum ? En gros, faire ces trois chalanges soit là, ça veut dire qu'on suppose qu'on sait à peu près quelle est la courbe de développement qui va être suivie par CV. Également, une autre question, c'est est-ce que nos résultats ne sont pas dégradés parce qu'on a une interaction avec le mode de conduite ? Par exemple, la quantité de vendange qu'on laisse par mètre carré de surface foliaire, mais on peut imaginer beaucoup d'autres choses, tout simplement parce que ces descendants, on ne sait pas optimiser chacun d'eux, par exemple, parce qu'on en a beaucoup, et du coup, on passera très rapidement sur chacun d'eux. On n'a pas l'expérience qu'on a, par exemple, sur une Syrah, sur tous les descendants, les Syrah Grenache. On ne sait pas les optimiser. Et ce serait même pas pertinent, peut-être même, du point de vue de la génétique, de faire ça. Bon, les effets de l'environnement, bon, ça, encore, à la limite, c'est des choses relativement calibrées. On multiplie les expériences un nombre d'années suffisamment important pour vérifier que ces régions du génome qu'on obtient par des statistiques, en gros, soient stables et qu'on les observe pas seulement une année. Ça, c'est, on va dire, du baie à bas. Mais il y a une autre chose qui est davantage une difficulté de fond. C'est qu'en fait, ce qu'on appelle stade mûr, qu'est-ce que c'est ? Les baies ne sont pas à la même heure et elles sont en compétition les unes avec les autres. C'est-à-dire que plus elles sont en situation de compétition, et plus les premières ont des chances d'aller plus vite que les dernières. et nous, ce qu'on récolte, ce n'est pas une baie, c'est une moyenne. Et donc, cette moyenne, est-ce qu'elle a vraiment un sens ? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça, en gros, une population de baie ? Est-ce qu'on peut vraiment parler du stade de développement d'une population de baie ? Que veut dire le stade mûr ? Donc, je vous ai mis ici les courbes qui ont été publiées par Walsher, une équipe australienne. On en avait même à Montpellier. sur l'évolution de l'hétérogénéité des taux de sucre dans l'avantage au cours du temps. Donc, vous avez ici, donc, on est à la véraison, deux pics, quasiment pas de sucre. Donc, on va regarder que le pic en traitement, le pic en pointillé, je vous dirai tout à l'heure ce que c'est, et ce pic en traitement, donc, on voit que tout d'un coup, hop, il y a ici, là, donc, 19 jours après, je ne sais plus quel stade, il y a des bêtes qui ont commencé à mûrir, à prendre du sucre, et que cette population, de prélèvement à l'autre, se déplace, des fois devient bimodale, prend une forme plus ou moins compliquée, et quand on est ici, à un niveau de maturité, donc, c'est 20 brics, entre 20 et 25, on va dire, dans cette région-là, on est au stade de la récolte, et bien, en fait, on a des populations avec des baies qui sont encore à 15 brics, et d'autres qui peuvent être à 30, en gros, une variation d'un facteur 2, de la concentration en sucre, d'une baie à l'autre. Voilà. Donc, comment, quel sens, on travaille avec une population, les gens qui travaillent sur des pommes ou sur des oranges, ils peuvent les choisir, les récolter une par une, et nous, en onologie, viticulture, on récolte tout. Donc, cette notion de stade mûr, elle est, elle est, à la limite, presque inadaptée, au cas d'un mélange de choses qui ne sont pas à la même heure, et ça, c'est une difficulté intrinsèque à la baie qu'on néglige beaucoup. Et de proche en proche, on peut même se poser la question, mais qu'est-ce qu'on sait exactement sur le développement d'une seule baie ? Puisque tout est fait, quasiment tout ce qui a été fait dans la bibliographie a été fait sur des mélanges. On a récupéré 100, 200 ou 300 baies au vignoble à intervalle fixe, et la première chose qu'on fait en arrivant au laboratoire pour caractériser ce stade de développement, c'est de tout broyer ensemble et de faire une mesure par l'autre. Donc on perd cette dimension hétérogénéité. Or, à l'heure actuelle, quand on dit, par exemple, l'excès de charge retarde l'accumulation des sucres, c'est une observation moyenne. Est-ce que ça retarde l'accumulation des sucres dans chaque baie ? Ou est-ce que ça augmente l'hétérogénéité d'une baie à l'autre ? Et en conséquence de quoi ? Quand on mélange tout le monde, on a l'impression d'un retard. Ces deux choses n'ont pas du tout le même sens pour la plante et pour la baie. Donc, c'est R.S. Shaoud, un étudiant qui, à l'heure actuelle, dédite sa troisième année de thèse et qui n'a pas pu venir aujourd'hui et qui aurait peut-être été un peu moins à l'aise avec la langue française que moi, à qui j'ai confié ce sujet d'aller regarder ce qui se passe des parmi. On trouve au meilleur des cas quand on fait des prélèvements des prélèvements usuels dans la littérature ce type de cinétique. Donc ça, c'est un nombre de une centaine de baies ou de cent, je ne sais pas, qui ont été récoltés à différentes périodes après la floraison et on suit très bien la croissance très classique des baies de raisin dites en double sigmoïde avec le plateau herbacé pour un 1. Et entre le plateau herbacé et le volume maximum de la baie, donc c'est la période où on a le chargement en sucre, en gros, le volume de la baie ou son poids plutôt va doubler. Et ceci que les baies de façon relativement indépendante du millésime, vous voyez ici que vous avez deux millésimes avec un témoin irrigué avec des poids maximum de baies qui ont varié quand même de façon très très prononcée entre les deux millésimes et l'eau non irriguée depuis le début, donc qui ont eu des réductions très importantes du poids des baies. Donc retenez-en que sur la population, ce que les baies nous montrent quasiment à chaque fois, c'est une augmentation d'un facteur 2 du poids entre début d'accumulation des sucres et volume maximum. Donc on pourrait se dire que le stade mûr, on n'a qu'à dire que c'est ce moment-là, où la baie atteint son poids maximum. Mais, très bien, le problème, c'est que si on fait ça, on s'aperçoit qu'en concentration en sucre, on a des valeurs qui sont, somme toute, qui peuvent être, ce volume maximum peut être atteint pour des concentrations en sucre relativement faibles. Je vous ai fait la traduction du BRICS en alcool potentiel ici. Et bien, suivant les situations, suivant les millésimes, suivant l'irrigation, ce volume maximum peut être atteint à 9,2% d'alcool, entre 9,2 et 11,9% d'alcool probable. d'alcool probable. Bonne fouous. Sous-titrage FR ?